Salut à tous j'espère que vous allez bien alors la température monte toujours au rendez-vous transformation des droits et c'est vrai que lorsqu'on parle de LegalTech la LegalTech c'est des petites start-up mais c'est aussi les gros éditeurs un peu plus traditionnels séculaires séculaires ancestraux je dirais même et donc j'ai le plaisir évidemment de recevoir Nicolas qui est directeur commercial aux éditions Wolters Kluvers LegalSoftware est ce que tu pourrais rapidement pour peut-être ceux qui habitent sur une planète ou qui étaient confinés en Corée du Nord nous présenter ce qu'est Wolters Kluvers rapidement en synthèse très bien alors Wolters Kluvers le groupe qui a 180 ans comme je le disais c'est un groupe très dans la veille juridique dans la veille et réglementaire historiquement c'est des codes c'est beaucoup ça c'est aussi depuis une vingtaine d'années beaucoup de digitalisation donc le virage a été pris là on est à fond et on représente nous cet avenir de Wolters Kluvers qui est le digital et donc nous on est en particulier ce que je représente là c'est la LegalSoftware c'est une des branches très dynamique très en forte croissance qui est tous les logiciels pour qu'on distribue pour les professionnels du droit juristes d'entreprise avocats et notaires et ça dans à peu près une vingtaine de pays essentiellement en Europe un peu aux Etats-Unis également et donc c'est toute cette branche là qui vit à côté de l'historique et l'ami line voilà toute cette partie Wolters Kluvers formation qui sont nos collègues mais qui ne sont pas l'entité que je représente parce que c'est vrai qu'en ce moment Wolters Kluvers en tout cas notre perception investit énormément dans le logiciel on l'a vu récemment avec la relation tissée avec Isicorum qui a intégré finalement le portefeuille d'offres de Wolters Kluvers pour vous c'est quoi le besoin en réalité des clients en ce moment parce que est-ce que vous avez senti une vraie volonté des clients d'intégrer des solutions logicielles LegalTech ? Alors ce serait compliqué de dire non à cette question en fait de répondre non c'est déjà effectivement tu parles d'Isicorum c'est évidemment une actualité récente c'est plus que tisser des relations puisqu'ils ont rejoint notre groupe 30 septembre dernier donc Isicorum c'est une legal tech je me souviens il y a deux ans on en parlait beaucoup déjà au dernier salon exactement c'était une c'est vraiment une très belle réussite une fierté française c'est quinze personnes qui nous ont rejointes en fin septembre donc ça enrichit et ça tu l'as dit c'est complètement dans la suite logique de cette stratégie de passer du contenu juridique veille juridique qui est concurrentielle qui est historiquement qui est challengé par l'open data par plein de choses et peut-être pour des bonnes raisons par du logiciel expert qui est un peu l'avenir pour Walters Kluvers pas que dans le juridique dans d'autres domaines aussi et donc clairement le fait que Legisway il y a trois ans ait rejoint le groupe Walters Kluvers j'étais un ancien de Legisway donc j'ai connu cette transition que encore beaucoup plus récemment Walters Kluvers ait fait l'acquisition d'Isicorum c'est le signal qu'aujourd'hui la stratégie du groupe qui est vingt mille personnes aujourd'hui est d'aller vers des solutions expertes donc c'est un portefeuille de 700 logiciels experts aujourd'hui solutions métiers Walters Kluvers donc on est une de ces solutions métiers et parce que je me tiens un jour et que je fais mes devoirs j'ai vu que vous avez sorti une enquête récemment sur les avocats et les juristes face au futur vous parlez notamment de la crise Covid de l'évolution qu'il peut y avoir dans les mentalités dans les comportements dans les besoins des directions juridiques des avocats pour vous est ce qu'il y a un avant un après Covid et comment aujourd'hui les juristes les avocats se positionnent sur ces questions de logiciels oui alors il y a évidemment un avant un après là on parle de new normal c'est le terme qu'on emploie alors c'est une étude qu'on a menée auprès des cabinets d'avocats et des juristes d'entreprise parce que c'est bien les deux utilisateurs c'est une étude qui est très complète donc je vous invite à la lire elle est complète indépendante objectif et ne fait pas forcément la communication la publicité et pas franco-française européenne voilà exactement pour Walters Kluvers tout à fait mais merci Arthur de le rappeler c'est 700 professionnels du droit dans plein de pays et le new normal il est partout c'est à dire qu'il n'est pas qu'en France là on est rendez-vous transformation du droit ravi d'ailleurs après deux ans sans avoir pu retrouver autant d'acteurs de plein d'univers à un seul et même endroit mais ce qui a changé c'est que ces sujets là qui étaient déjà en vigoureux il y a deux ans sont devenus un peu incontournables le new normal c'est pendant un an se retrouver quasiment plus en capacité de faire son travail parce qu'on va plus au bureau c'est se retrouver à devoir signer des contrats comme on peut c'est l'avènement de la signature électronique mais il y a eu plein d'autres tendances dans cette même période et nous ce qu'on voit c'est que on aurait pu se dire voilà on sort de la crise Covid on commence à retourner au bureau on peut on peut se dire qu'on va ça va redescendre retomber comme un soufflé non pas du tout c'est à dire que la dynamique personne ne veut revenir en arrière on a touché du doigt plus rapidement que prévu des sujets de digitalisation on l'a vu avec zikorum sur les assemblées générales est-ce qu'on pouvait se dire il y a trois ans les administrateurs les dirigeants vont aller dans un outil pour voter sans doute pas pas aussi vite c'est vrai pour la signature électronique on arrive aujourd'hui non seulement c'est en place mais il n'y a pas de retour arrière et là on voit sur les dernières tendances que sur la partie par exemple les générales c'est beaucoup l'hybride qui prend le dessus c'est à dire qu'on va garder le bon de ce qu'on a connu un peu à marche forcée et sous la contrainte du digital et revenir un petit peu à ce qui faisait aussi le plaisir de se retrouver dans des assemblées générales mais dans un mode que l'outil va accompagner avec ce mode hybride voilà ça c'est un exemple typique de on garde des choses qui ont qui marchaient avant mais on y met des ingrédients qui ont fait leur preuve pendant la crise en tout cas merci beaucoup nicolas pour ton temps c'est la preuve finalement que même les grosses maisons même les grosses diteurs arrivent à se renouveler qu'il n'y a pas forcément une opposition entre les legaltech start up et les grosses diteurs easycorp en est la preuve le partenariat avec predictis en est aussi la preuve tout à fait on ne les a pas cités ou avec Dela sur l'intelligence artificielle je pourrais aussi les citer mais tu as raison donc n'hésitez pas à aller évidemment sur le site de walter clovers pour regarder un petit peu ce qu'ils font tout notre portefeuille merci merci beaucoup et bon salon ciao avec plaisir